Bienvenue sur ce booktube, nous sommes CM1 et CM2 de la classe de Madame Felicity à Saint-Rémy-en-Bouzmont. Jérôme Ponsin est l'auteur du livre La classe des mammouths. Il est comédien professionnel et marionnettiste. Il a participé à une émission pour Enfants, Ici Blabla. En 2004, il intègre la troupe de théâtre Les Quatre Mains et fut metteur en scène. Jérôme est à tout, chatou et s'est bien raconté des histoires. Nous avons lu ce livre grâce à l'école. Nous devons choisir le livre qu'on préfère parmi six livres proposés par le concours Les Incorruptibles, qui est un concours national organisé par une association dont le but est de donner envie de lire aux enfants. Et nous avons choisi de vous parler de la classe des mammouths. Nous avons aimé l'humour de l'auteur. L'attitude des personnages nous a fait rire. La magie de l'histoire nous a plu car ça permet de rêver et s'évader. Chaque élève raconte sa famille de classe dans un carnet que leur a donné leur professeur. Il y a beaucoup de mots familiers et drôles. Cela nous a plu car dans un carnet, on peut écrire ce qu'il nous passe par la tête. Ça nous fera des souvenirs pour plus tard et ça fait du bien de s'exprimer. De plus, écrire est parfois plus facile que parler. La scène qui nous a marquée est celle dans laquelle Adam, un garçon misogyne, se transforme en fille. C'était bizarre et amusant à la fois. Le jour au lendemain, il se retrouve dans la peau d'une fillette et voit ce que ça fait. Il a également son meilleur ami de Tom. L'isogyne lui aussi, méchant avec les filles, il apprend au fil de l'histoire à changer d'état d'esprit et à les comprendre. L'autre scène qui nous a marquée est celle dans laquelle le professeur critique l'écriture d'Adam alors qu'il avait la même lorsqu'il était garçon. Cela prouve que la misogynie est présente chez tout le monde. La lecture de ce livre nous a amusés. Nous avions le sourire en le refermant. Nous avons eu de la peine en découvrant que l'histoire était déjà terminée. Le livre nous a appris qu'il n'existe pas un monde de filles et un monde de garçons. Les filles peuvent rouler au jeu de garçons et inversement, nous sommes tous égaux. Nous vous conseillons de lire ce livre, il est une merveilleuse. Il est destiné plutôt aux enfants de 8 à 11 ans car ça parle de leur vie, mais destiné aussi à tous car tout le monde va prendre quelque chose de ce livre. Sous-titrage ST' 501